Donc, chers collègues, nous allons commencer une série importante, je crois, d'auditions de notre mission. Un nombre impressionnant d'auditions nous attendent, puisqu'on a estimé à peu près 90 le nombre d'auditions auxquelles nous allons procéder dans le cadre, monsieur, de cette mission. Donc, nous allons commencer par vous, cher monsieur, en vous remerciant d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur d'études à l'EH2S. Vous avez donc le redoutable privilège d'entamer cette série impressionnante d'auditions. Dans une mission qui est la première lancée dans cette nouvelle mandature par la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Alors, autant dire que nous attendons aujourd'hui beaucoup de vous, puisque seulement en 40 minutes, mais nous attendons beaucoup de vous. D'autant que vous êtes un grand spécialiste des liens entre le travail et la création. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages et d'articles. Et nous avons tenu, d'ailleurs, le secrétariat a tenu en annexe, à donner une liste de ces ouvrages à nos collègues. Donc, les préoccupations que vous exprimez à travers vos écrits et vos déclarations sont, on peut le considérer, au cœur, vraiment au cœur de notre mission. Alors, je crois, mais là-dessus, Jean-Patrick Gilles, le rapporteur, vous en demandera sûrement plus. Je crois qu'il est important pour nous que vous dressiez un panorama des métiers artistiques en France, que vous nous donniez quelques éléments de comparaison internationale, car ça nous sera réellement fort utile. Et puis que vous n'hésitiez pas à nous faire part des difficultés que vit ce secteur, des solutions que vous esquissez, que vous envisagez, que nous pourrions reprendre et qui, de toute façon, pourront faire vraiment le fruit de nos réflexions. Donc, monsieur, je vous souhaite la bienvenue et je passe la parole à notre rapporteur pour qu'il affine probablement les demandes. Merci, monsieur le président. Mais je pense que le plus simple, c'est de vous donner directement la parole. Je crois qu'on va rentrer comme ça directement dans le cœur du sujet. Éventuellement, il y aura quelques questions après. Merci, Jean-Patrick. Donc, monsieur, vous avez la libre parole. Merci à vous. Merci de me recevoir. Le sujet est à la fois, porte sur une population relativement étroite, mais qui est très importante à la fois symboliquement et puis, on le dit depuis plusieurs décennies économiquement aussi et socialement, bien sûr. Il s'agit de 2% de la population active, le monde des artistes et des professions culturelles qui se découpent encore que la distinction de qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, les frontières de ce domaine est une distinction qui varie selon les pays. On parle aujourd'hui beaucoup de travailleurs créatifs, d'industrie créative et donc c'est un motif aussi d'interrogation. Autrement dit, la définition même du périmètre que vous étudiez est une définition qui varie dans le temps et dans l'espace. Il y a aujourd'hui des outils européens pour essayer d'harmoniser ce qu'on appelle les nomenclatures d'emploi, mais les choses changent. Par exemple, les évolutions technologiques permettent aujourd'hui ou poussent à incorporer toutes sortes de travailleurs du savoir dans le monde des professions dites créatives qui sont une extension du domaine des arts. Alors, si j'en m'en tiens d'abord à une définition, disons, restreinte, je dirais que ce secteur d'emploi et d'activité est un secteur qui a connu une forte croissance depuis 25 ans, même 30 ans, et une croissance qui est déséquilibrée. Nous connaissons les caractéristiques principales de ces professions grâce à des outils. Je dois dire que la France peut s'honorer d'avoir mis en place des outils de connaissance et de les avoir développés qui ont peu de concurrents en Europe et ailleurs. Je connais un peu le sujet. Donc, il faut se réjouir de ce fait. La connaissance est devenue un outil indispensable auquel peut recourir l'action publique et aussi les acteurs de ces milieux qui y ont recours. J'ai moi-même beaucoup travaillé avec l'ensemble des professionnels de ces secteurs. Donc, la statistique publique nous dit les choses suivantes. Elle nous dit que c'est un monde qui détient une formation élevée en moyenne, les professions artistiques. C'est un monde, encore qu'il y ait des distinctions à faire, évidemment, entre les différents arts. Ça, c'est toujours le même sujet. Quand vous étudiez les professions artistiques, il y a parfois autant de différences entre un comédien et un artiste de cirque. Entre un artiste de cirque et un plombier, la tendance à maximiser les différences internes à ces professions peut être importante parce que chacune est extraordinairement jalouse de ses caractéristiques. Tout simplement parce que ce monde est fait d'innovation et de compétition par l'originalité. Et donc, la différence interne compte beaucoup et peut parfois pousser à augmenter la différence par rapport à l'extérieur de manière tout à fait surprenante. Donc, soyons prudents, mais on peut qualifier tous ces arguments ensuite. Je pense que toutes vos auditions le montreront. Ce sont des métiers où la formation est importante. La moyenne des rémunérations est basse, mais la dispersion est très élevée. Autrement dit, c'est un monde de très fortes inégalités. Et curieusement aussi, je dirais que c'est un monde où l'inégalité est peut être tolérée plus simplement qu'ailleurs. Vous n'entendrez pas protester contre des inégalités dans ce monde là avec la même intensité ou de la même manière que dans d'autres mondes, alors même qu'elles peuvent être à certains égards plus élevées qu'ailleurs, notamment sous les régimes d'emploi qui sont ceux qui désintègrent le plus la relation d'emploi au sens classique du terme. C'est aussi un monde qui a un rapport à l'emploi tout à fait particulier parce que le travail dans ces professions là est un travail où la partie monétaire de l'activité est entourée aussi de considérations non monétaires. Autrement dit, c'est un travail qu'on peut qualifier de travail expressif. On cherche à s'y accomplir et à y obtenir des gains qui ne sont pas simplement des rémunérations monétaires. Ce sont aussi des bénéfices d'autonomie, d'accomplissement personnel et d'engagement social ou d'engagement personnel qui comptent énormément et qui agissent notamment. C'est un problème très simple qui agissent pour comprendre à quel point les individus peuvent, tout en étant financièrement en situation difficile, demeurer dans ces métiers. Un raisonnement habituel est de dire quand on commence dans un métier et qu'on s'aperçoit qu'on ne réussit pas idéalement, on va en changer autant qu'on peut, surtout quand on a une formation importante. Et là, nous sommes dans un cas où il y a une sorte de barrière à la sortie. Et c'est un point intéressant. La barrière à l'entrée que représenterait la formation est une barrière relative qui existe pour certains métiers, mais pas pour tous. Et en revanche, la barrière à la sortie est une considération importante. Je vais y revenir dans un instant pour qualifier l'argument de la croissance déséquilibrée. Je voudrais encore insister sur un autre point. Quand vous dites que les situations, quand je dis que les situations sont très inégales dans ces mondes, ça veut dire tout simplement qu'il y a des prises de risques importantes. On n'est pas sûr de réussir et c'est même ça qui est le carburant de l'innovation. Et aussi, de manière très fondamentale, ce sont les deux phases de l'incertitude. L'incertitude est un carburant de l'innovation, mais l'incertitude est aussi, évidemment, le point sur lequel on a un risque d'échec élevé ou un risque de vie en deçà des espérances qu'on avait. Et néanmoins, ces métiers sont des métiers où typiquement chacun, pour entrer dans ces métiers, doit surestimer ses chances de succès. C'est une propriété fonctionnelle de gestion de l'incertitude. Pour se couvrir de l'incertitude, il existe plusieurs solutions et du risque professionnel. Il existe des solutions individuelles, des recours à des sources de revenus variées, un conjoint, le monde communautaire dans lequel on est, qui vous finance. Aujourd'hui, il existe des modes de financement de la création par un appel à une sorte de contribution des individus autour de vous, qui deviennent actionnaires de votre activité. Ce sont des modalités récentes et qui se développent, au moins dans la musique. Il existe, d'autre part, des solutions de pluriactivité. Les professions artistiques figurent en haut du palmarès de la pluriactivité. Donc, la pluriactivité est un mécanisme qui permet de gérer le risque. Autrement dit, vous avez des zones sûres de revenus et des zones incertaines de revenus. Et évidemment, ce que j'appelle un portefeuille d'activité se modifie dans le temps à mesure que vous réussissez plus ou moins. Vous avez tendance à vous libérer des activités qui sont les moins intéressantes et à vous concentrer sur les plus intéressantes. Une des activités clés de cette pluriactivité, c'est l'enseignement. Et qui est associé à des activités de type intrinsèquement créatif. Mais l'enseignement, vous voyez le paradoxe, c'est que l'enseignement peut devenir une profession abri pour, en quelque sorte, étayer des projets professionnels. Mais l'enseignement lui-même a pour caractéristique d'engendrer des demandes, des candidats à l'entrée dans ces métiers qui peuvent alimenter, en quelque sorte, ce que je qualifie d'un excès structurel d'offres de candidats à la professionnalisation. Alors, pourquoi est-ce que je parle d'un excès structurel de candidats à la professionnalisation ? Quand vous vous déplacez vers les métiers artistiques les plus au contact de l'innovation et donc de l'incertitude sur les chances de réussite, vous avez affaire à ce qu'on connaît très bien en analyse sociologique et économique, on appelle ça la gestion du risque par l'excès d'offres. Vous ne savez pas d'avance qui sera intéressant, qui sera le prix Goncourt, pourquoi 600 romans au début de l'année littéraires, alors qu'une vingtaine vont être à peu près une affaire correcte pour les éditeurs et une poignée d'excellentes solutions. Donc, ça veut dire que la plupart sont dans cette situation d'être incertains sur leur chance de réussite et beaucoup vont en partie échouer, au moins échouer au sens matériel du terme. La qualification de l'échec est une chose très complexe dans ces métiers. Le romantisme a inventé la solution du qui perd gagne, autrement dit, si j'échoue maintenant, je gagnerai peut-être demain, en termes symboliques ou monétaires, peu importe. Il faut toujours avoir à l'esprit que quand on parle de rémunération ou de réussite, il faut qualifier les deux plans de l'argument. L'argent n'est pas tout, c'est un monde dans lequel on apprend à le faire ainsi, mais en même temps, voilà. Et donc, cette affaire est connue depuis très longtemps. Beaucoup de candidats, des profils de réussite extraordinairement inégalitaires. Il y a une loi qui est simple, qu'on appelle la loi de Pareto, qui se vérifie dans ces métiers-là. 20% des gens, des artistes, raflent 80% des revenus et de la visibilité. C'est aussi simple que ça. Et vous pouvez le vérifier en revenus et en quantité de travail. Les choses sont corrélées à quelques pourcents près. Vous avez des mécanismes de ce genre. Donc, vous comprenez bien à quel point les individus doivent s'équiper pour entrer dans ces mondes-là. Ils savent intuitivement que les choses sont difficiles, mais ils doivent se surestimer pour y entrer. Et ensuite, ils apprennent. Le problème est que pour s'équiper à entrer dans ces mondes, ils doivent donc recourir à des formations. Les formations ont une relation avec l'emploi qui est beaucoup plus distordue dans ces mondes qu'ailleurs. La formation, l'offre de formation et la demande de formation dans les métiers artistiques a beaucoup augmenté dans les 30 dernières années. De toute espèce, régulée ou non régulée, il y a des zones encore qui sont très peu régulées. La formation des comédiens, il y a beaucoup d'officines qui proposent des formations de qualité extraordinairement variable et qui peuvent être parfois des leurs. Mais une partie substantielle de ces formations est maintenant bien identifiée et calibrée et homologuée. Il y a eu un gros travail de ce côté-là. Donc, la formation est devenue un ingrédient important, une condition peut-être plus nécessaire qu'avant pour faire carrière dans ces métiers, mais aussi une condition de toute façon non suffisante. Pourquoi ? Parce que des métiers à forte composante d'invention et d'innovation, comme le sont les métiers de la création artistique, sont des métiers dont l'une des dimensions les plus importantes est d'être intrinsèquement formatrice dans le cours même de l'exercice de l'activité. C'est ce qui les rend aussi si extraordinairement attrayants. Et ça, ça veut dire que pour l'essentiel, vous acquérez votre formation à la fois au départ pour certains éléments et puis ensuite beaucoup sur le tas. Sur le tas, c'est ce qui ressort de beaucoup d'enquêtes. J'avais fait une très belle enquête sur le monde des comédiens et c'était toujours le même argument. L'essentiel, quand on leur demandait qu'est-ce qu'ils avaient appris dans le cours de leurs études initiales, ils minoraient cette fonction d'apprentissage initiale tout en lui reconnaissant certaines vertus et en maximisant les éléments d'apprentissage sur le tas. Alors là, les choses sont très simples à relier entre elles. Un travail qui est non routinier, comme doit l'être un travail artistique, sinon ça n'est plus artistique, ça devient une fonction secondaire ou subalterne, il en existe dans ces métiers-là aussi. Mais quand il est non routinier, autrement dit inventif, il a un contenu de formation élevé. Et donc, vous ne savez pas d'avance tout ce dont il faut s'équiper pour réussir. La relation entre formation et réussite et formation et chance de professionnalisation est une relation incertaine. Et c'est une des raisons pour lesquelles ces mondes-là procèdent par des tournois de comparaison relative entre les individus pour qualifier ceux dont on espère qu'ils auront quelque chose de significatif à apporter. C'est un aspect qui est important parce qu'il veut dire que la manière dont ces mondes gèrent les flux d'entrée considérables dans leur univers, ce que j'ai appelé cet excès d'offres, c'est précisément une sorte de sélection endogène qui crée ensuite des écarts gigantesques. Cette sélection endogène par des compétitions, il y a un sens innombrable. Le nombre de prix littéraires a augmenté plus vite que le nombre de livres produits. La masse des prix de tout genre, c'est exactement un indice de cette industrie de la comparaison relative, les castings, les auditions, etc. On ne sait pas d'avance qui détient quelle qualité pour ce que nous cherchons. Tout simplement parce que c'est l'essence même de ce monde. D'inventer du neuf ne peut pas être rapporté à des standards déjà établis sur lesquels vous allez vous caler pour avoir une machine parfaite pour sélectionner de bons candidats. Et donc, les qualités nécessaires pour réussir, c'est un ensemble complexe que personne ne peut décrire complètement. Sinon, on aurait une machine pure et parfaite à les détecter et l'enseignement ferait tout. On saurait d'avance comment détecter les gens qui ont de très bonnes qualités. Et c'est cet apprentissage sur le tas qui, en fait, par le jeu d'une sélection endogène entre les individus, les distribue sur des trajectoires de professionnalisation extraordinairement contrastées. D'où cette inégalité qui peut devenir importante. Un des mécanismes les plus originaux de ces mondes auxquels il faut prêter une attention élevée, je ne pense que ce n'est pas simplement une limite chercheur, c'est quelque chose qui entre très profondément dans le vécu des individus, c'est que, puisque nous ne savons pas quelles sont exactement les qualités nécessaires pour réussir, il se peut que quelqu'un qui a une qualité un peu différente d'un autre, mais qui, par le jeu de la comparaison relative, émerge, il a eu le rôle et pas l'autre, il détient, pour cette raison-là, un élément d'avantage qui peut devenir, par cumulation, extraordinairement important. Autrement dit, deux individus qui partent avec des chances presque égales de réussir peuvent, par le jeu des choix et des opportunités, des projets où l'un décroche un rôle et l'autre pas, l'un décroche un contrat d'éditeur et l'autre pas, peuvent, par des mécanismes, ce qu'on appelle des avantages cumulatifs, qui sont amplifiés des écarts qui, au départ, peuvent être minuscules. Et c'est ce qui est cohérent avec la représentation que se font les individus de leur réussite dans ces mondes. Puisque nous ne savons pas qui va réussir, nous avons besoin de nous surestimer, nous entrons dans le jeu et nous savons qu'il y a un élément de hasard et un élément d'appariement avec des bons projets. Et une fois que la machine à comparaison relative et à compétition, c'est un monde de très forte compétition, est lancé, il y a un autre mécanisme très important qui joue, qui est ce que j'appelle des appariements sélectifs. Autrement dit, vous voulez travailler avec quelqu'un qui est intéressant et qui est à peu près du même calibre que vous, de la même qualité que vous, vous voulez vous associer à des projets qui vont augmenter votre capacité d'apprendre ou votre visibilité, etc. Ce qui crée des segmentations et des stratifications dans ces mondes qui peuvent être, à un moment donné, très fortes. Autrement dit, vous avez commencé chez un petit éditeur, parlons des prix littéraires et du monde littéraire. Il vous a lancé, il vous a détecté, il y a des têtes chercheuses qui vous ont repérées. Le monde de l'édition est stratifié exactement de la même manière. Et bon, il vous a accompagné. Puis tout d'un coup, quelqu'un vient vous dire, mais là, on a repéré que tu étais intéressant, viens donc chez nous. Et hop, on vous propulse parce que chez nous, il y aura à la fois d'autres conditions, des auteurs avec qui, etc. Et c'est comme ça que de manière endogène, sans qu'aucune organisation l'ait décidée, on crée des différences qui vont devenir assez stables parce que les chances d'être visibles et de travailler dans de bonnes conditions vont augmenter pour les uns et pas pour les autres. Alors tout ça fait un ensemble de mécanismes qu'il faut comprendre avant de parler de choses plus simples. Par exemple, la couverture collective du risque. Je vais peut-être conclure mon exposé liminaire sur ce terrain-là par ce sujet complexe. Je n'ai pas encore mentionné deux traits importants de ces mondes. Premier trait, une forme de salariat qui est souvent atypique. J'ai donné déjà un des éléments de l'atypie qui était la pluriactivité. Le deuxième élément d'atypie, c'est le taux massif de recours au CDD. Et ici, le CDD n'est pas un malheur ou une damnation, c'est une conquête pour laquelle défilent des syndicats sous la forme particulière de CDD, dit CDD d'usage. Parce que tout simplement, ce CDD-là est assorti d'une garantie ou d'une protection assurancielle par l'assurance chômage qui est elle-même atypique. Et elle est assortie aussi, et je voudrais y insister beaucoup, d'une flexibilité procédurale dans ces mondes, dans l'organisation par projet. Quand vous travaillez par projet, vous recourez à des formes d'emploi atypiques, mais vous recourez aussi à des formes d'organisation atypique. et qui sont procéduralement extraordinairement souples. C'est une des choses qui compte beaucoup pour comprendre pourquoi le nombre d'employeurs dans les secteurs des arts a augmenté plus vite que celui des salariés. Autrement dit, nous avons du côté de l'organisation de ces mondes un équivalent fonctionnel de la flexibilité de l'emploi, qui est la flexibilité de cette organisation par projet. Alors, j'en viens maintenant à ce sujet important. J'ai dit salariés atypiques, il y a aussi une part d'indépendants qui est élevée, dont une partie elle-même bénéficie de garanties sociales et de protections sociales qui ne sont habituellement pas données aux indépendants. Ce sont notamment les auteurs, grâce aux lois qui ont été adoptées dans le cadre des politiques publiques. Et j'en viens à l'aspect collectif de protection contre le risque qui est le plus débattu depuis 30 ans, qui est la fameuse question des intermittents du spectacle. Je voudrais dire, je l'ai écrit à la fin de mon livre, dans sa réédition, augmentée d'une très longue postface qui analyse les effets de la crise de 2003 et d'autres aspects, qui discutent les arguments de la Cour des comptes, qui discutent la position des coordinations, de ce rêve d'une émancipation du salariat par l'intermittence, qui est une sorte d'extrapolation du modèle généralisé à la société tout entière. Je discute tous ces arguments, mais je discute aussi le fait de la diffusion du modèle de l'intermittence vers d'autres mondes. Il y a un phénomène que j'ai moi-même étudié aussi, qui est ce qu'on appelle le portage salarial, qui est une sorte de contournement du code du travail, tout simplement parce qu'on fabrique du salariat à partir de travail par mission. Un intermédiaire s'occupe de transformer une mission en prestations salariées et donc de procurer les ressources, l'accès au chômage indemnisable à travers ça. Donc, il y a dans la société française, en quelque sorte, des changements qui vont dans le sens de cette articulation, de cette flexicurité par le bas, flexisécurité par le bas, qui s'est inventée. Alors, la zone où la flexisécurité est la plus évidente et la plus stable depuis 30 ans, c'est le régime des intermittents. Il a une ancienneté beaucoup plus grande, mais son régime de croissance le plus important, c'est celui des 30 dernières années. Et c'est cette... J'ai dit croissance déséquilibrée, je vais conclure sur ce point, tout simplement parce qu'un résultat très curieux que nous avons obtenu en analysant les données, ça a été une chance pour moi d'accéder à des données administratives que j'ai converties en données de recherche. Et de ce point de vue-là, quand vous avez établi une base de données sur 30 ans, ça vous donne une sécurité d'interprétation assez élevée. Un des résultats les plus surprenants a été de voir que lorsque le travail, l'emploi ou la quantité de travail augmente dans un secteur d'emploi sous CDD d'usage, comme celui des arts du spectacle, eh bien le chômage augmente non seulement aussi vite, mais encore plus vite, ce qui est totalement incompréhensible dans un monde normal. Et il fallait expliquer ce paradoxe. Et donc, on l'explique très bien, tout simplement parce que chacun a de bonnes raisons d'internaliser la relation à l'assureur dans sa conclusion d'un contrat d'emploi. Et l'assureur étant mal informé de ce qui se passe et d'autre part gouverné par les forces paritaires, ne peut pas adopter des méthodes de gestion de l'assurance chômage qui répondraient aux problèmes techniques que je viens de décrire, qui sont connus. J'ai moi-même proposé une solution qui est assez simple, de type modulation de cotisation en fonction du degré d'utilisation du système. C'est la dernière partie d'une série de propositions. Dans la première, et augmentons l'information sur le comportement des acteurs du jeu. Nous ne savons pas aujourd'hui, nous savons tout sur les salariés, nous savons très peu de choses sur ce que j'appelle le compte assurantiel d'emploi d'un employeur. J'aimerais le connaître. Et on peut le fabriquer très facilement. Et pour mettre en regard les choses, je rappelle ici que le droit social français est né des lois sur les accidents du travail. et qu'une des principales dispositions de la loi sur les accidents du travail, c'était de responsabiliser les acteurs, les entreprises, à travers la modulation des cotisations en fonction du risque constaté pour les inciter à agir de manière vertueuse. Nous ne sommes pas avec l'intermittence dans un monde d'accidents du travail, mais nous sommes dans un monde où on doit bien coordonner les considérations de biens publics, la culture est un bien public, les considérations de gestion optimisée d'un système d'emploi extraordinairement souple et commode. La zéro procédure est un gain fantastique sur le plan de l'organisation. Et nous avons affaire enfin à un monde où les différences internes sont très importantes. Pour ce seul secteur du spectacle, je voudrais dire encore une chose. D'abord, la différence entre l'audiovisuel et le cinéma d'un côté et le spectacle vivant de l'autre est considérable. Le spectacle vivant est le secteur où on emploie principalement les artistes. Le secteur de l'audiovisuel et du cinéma est un secteur où, sur le plan de l'intermittence, on emploie essentiellement des techniciens. Les réformes récentes ont donné un avantage considérable aux techniciens qui sont devenus, en quelque sorte, les champions de l'intermittence. Ils travaillent bien et ils sont mieux indemnisés quand ils sont au chômage. Et donc, au total, ils sont les vainqueurs des réformes qui ont été adoptées récemment. Et les données sont incontestables. D'autre part, ils sont plus concentrés sur la région parisienne. Ils appartiennent plus souvent à des entreprises de type capitalistique. que les propriétés symétriques et inverses se trouvent dans le spectacle vivant. Donc, voilà le tableau d'ensemble. Je pense que vous aurez des exposés très précis sur des données ensuite. Mais je voulais faire un panorama à la fois conceptuel et informatif sur les mécanismes de fonctionnement de ces mondes. Alors, la comparaison internationale pour achever, puisque ça faisait partie du contrat, je peux dire les choses suivantes. Nous avons visiblement, en France, adopté des systèmes qui sont assez uniques. La Belgique connaît quelque chose comme un équivalent de l'intermittence, mais de manière beaucoup plus limitée. En Suisse, il y a eu un recul des mécanismes qui pouvaient tendre vers un système de ce type. Pour l'essentiel, dans beaucoup de pays, les artistes sont des freelancers, ce sont des indépendants qui n'ont pas de couverture du risque équivalente à celle qu'on trouve en France. Quand on regarde les États-Unis, la situation doit être appréciée dans d'autres termes. D'abord, il y a des emplois dans le monde universitaire et de l'enseignement. Il y a la puissance des métiers abris dans la diversification du risque et des métiers qui sont associés aux métiers principaux les plus risqués. Un des métiers importants, c'est le journalisme. Toute l'industrie des médias joue un rôle important aux États-Unis et donc peut fournir tout un ensemble de métiers abris. Et d'autre part, il y a la puissance de l'industrie audiovisuelle. Les revenus des droits dérivés des artistes du spectacle aux États-Unis, les comédiens, sont plus importants que leur salaire direct. Donc, ça vous donne l'idée de l'équilibre en fonction des situations des pays. En Allemagne, on a une grande tradition de l'emploi stable dans les théâtres, les orchestres et les opéras, notamment liés au fédéralisme allemand. Mais cette situation se transforme lentement et il y a un recul de l'emploi stable et permanent, là, comme dans beaucoup d'autres endroits, au bénéfice ou au risque de l'emploi plus incertain et de ces combinaisons plus sophistiquées et plus difficiles à gérer d'emplois hors du cadre stable. Voilà le tableau. Donc, nous avons bien des éléments d'exception en France, mais nous avons aussi des points communs avec d'autres pays. Il est évident que les évolutions technologiques iront dans le sens d'un rapprochement des contenus de travail et de certaines modalités de travail au plan international. Merci de votre attention. Merci, monsieur, pour la qualité de cet exposé. Je crois que vous nous avez permis de décrypter les horizons qui attendent notre mission. Bon, dans les dix énormes minutes et les doutes qui nous restent, je propose que monsieur le rapporteur vous fasse part de ses observations et éventuellement des questions. Et si jamais il reste un peu de temps, nous passerons aux questions de nos collègues. Monsieur le rapporteur. On est à mon tour de vous remercier pour ce propos liminaire qui est à la fois l'introduction de nos travaux et qui donne le sentiment d'une bande-annonce très riche. Je voulais vous poser quelques questions. Vous avez balayé la plupart des sujets, donc on a envie d'approfondir chacun. sur la croissance de l'emploi artistique. D'ailleurs, j'ai bien noté que vous insistiez finalement sur une augmentation encore plus forte du nombre d'employeurs. Est-ce que c'est une... puisqu'on a fini par les comparaisons, est-ce que c'est une spécificité de notre pays ? Vous aviez l'air d'induire que c'était un peu lié à notre système de sécurisation. Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que j'ai un peu anticipé ? Vous aviez ouvert par ça l'évolution aussi des nouvelles formes d'emploi. Est-ce que vous pensez que c'est une piste importante ? Alors, évidemment, vous avez montré comment le marché du travail est notamment dans le secteur du spectacle, puisque vous avez bien cité vers la fin sur la distinction entre le spectacle vivant et les métiers de l'audiovisuel, ce qui est, je pense, un sujet qui va être récurrent dans notre réflexion sans vouloir trop anticiper. Mais pour ce qui concerne le secteur du spectacle, une logique de précarisation qui semble endogène, est-ce que vous pensez que des dispositifs qui permettraient de l'inverser ? Et est-ce que vous pourriez évoquer, puisque c'est aussi notre sujet du jour, les conditions d'emploi dans les arts visuels qui présentent des similarités, mais aussi des différences avec les autres secteurs artistiques ? Si vous le permettez, monsieur, de façon à rester rationnel, je vais passer la parole pour deux questions à nos collègues, madame Carré-Comte et monsieur Rogement, et comme ça, vous nous ferez une réponse de synthèse. Madame Carré-Comte, allez. C'est une question, bien sûr. Oui, c'est une question. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur, pour votre exposé. Moi, j'ai une question qui est plus peut-être sur l'aspect, la dimension sociologique, parce que j'ai eu l'occasion de m'y confronter à plusieurs reprises en discutant avec des professionnels des métiers de la culture sur les territoires. C'est sur le débat que vous avez posé sur la question des qualités pour réussir dans ce milieu-là. Vous avez expliqué que la formation était une condition pas suffisante et qu'il y avait donc un ensemble très complexe et hétérogène de conditions pour la réussite. Moi, il y a un élément qui m'interroge, c'est le poids de les réseaux et la connaissance de l'institution. J'ai quand même l'impression qu'on est face à un monde où il y a une véritable inégalité dans la réussite en fonction des personnes qu'on connaît et des personnes qu'on ne connaît pas. Je voulais savoir si vous aviez des éléments sociologiques pour appuyer ce sentiment empirique et quel est le poids de cette intégration plus ou moins forte à ce monde de la culture qui est quand même parfois un monde à mon sens très institutionnel et dans lequel le fait de connaître ou non les bonnes portes auxquelles frapper les bonnes personnes peut être aussi un élément déterminant. Merci, Marcel Rogement et puis une petite question de Michel Pouzol après. Je vous remercie Monsieur le Président, de me donner la parole. J'ai trouvé très intéressant un propos, enfin pas tous, mais il y en a parmi tous ceux qui sont intéressants, il y en a un qui m'a un peu titillé. Vous avez dit lorsque la quantité d'emploi augmente dans ce secteur, alors le chômage augmente encore plus vite et que face à cela, vous aviez des suggestions à faire et vous avez évoqué le mot de modulation. Le problème, c'est vous modulez quoi, comment ? Voilà. Première question, la deuxième question, je ne la poserai pas. Merci, Monsieur Rogement. Michel, et puis après notre collègue Cavard. Oui, une toute petite question, j'ai trouvé votre présentation extrêmement intéressante et extrêmement pertinente sur la manière notamment dont on rentrait dans ces métiers, dans ces professions et les atouts je dirais qu'il fallait y développer, mais j'ai une question qui va aller un peu plus loin ou à l'inverse et là, je vais demander peut-être vos éclairages. On sait aussi que ce sont des professions où le taux de sortie de ces professions et de ce milieu notamment de l'intermittence est énorme puisque je crois que près de deux tiers des intermittents ne restent pas plus de deux ans ou quelque chose comme ça. Est-ce que l'analyse que vous faites de cette entrée dans ces mondes comme vous les appelez peut nous permettre de trouver des solutions également pour l'après, la vie après ces mondes-là et donc y compris en termes de formation c'est-à-dire est-ce qu'on peut adosser une formation initiale qui permette aussi de prévoir d'une certaine façon l'éventuelle sortie de ces mondes-là qui n'est pas envisagée sans doute par les acteurs mais qui est une réalité forte de ce secteur. Christophe, pardon, je trouve que Marcel Rogement a retrouvé sa seconde question. Donc tu la poses vite et après Christophe, qu'est-ce qu'il y a ? Je te remercie. Oui, vous avez dit à un moment donné que ceux de l'audiovisuel et du cinéma avaient été largement les vainqueurs des différents combats qui ont été menés j'allais dire beaucoup par les artistes en fait. Donc il y a une espèce d'asymétrie entre la mobilisation et le résultat. Est-ce que vous l'avez mesuré ? Est-ce que vous avez des données plus fortes là-dessus ? Et en même temps des explications ? Enfin, travailler un peu plus cette question-là. Ça m'intéresse parce que je trouve qu'il y a une espèce d'asymétrie me semble-t-il. Merci. Et Christophe Cavard ? Oui, très rapidement Monsieur le Président, merci pour rester dans le temps. Trois questions très rapidement sur la question du risque puisque nous sommes un certain nombre à traiter en même temps d'autres sujets. Je sais que un certain nombre de personnes concernées par ce milieu se sont retrouvées en dehors du régime d'intermittent. Ça fait le lien et beaucoup dans les minimas sociaux. Et donc, puisque vous avez eu l'occasion de faire une étude peut-être un peu plus poussée sur les conditions par rapport aux personnes concernées, comment vous pourriez nous aider à mieux appréhender la question du traitement d'un artiste qui se vit toujours artiste alors qu'il est dans des dispositifs de minima sociaux ou d'accompagnement, on va dire, de retour à l'emploi qui ne sont pas toujours liés au milieu dans lequel il veut évoluer. Donc, cette question est importante. On a même parlé de RMI ou RSA culturel. Vous voyez, donc, c'est très particulier. L'autre question, ça concerne peut-être au niveau de la fonction des métiers eux-mêmes, la façon dont la société vit ces métiers. Parce que vous avez beaucoup parlé de comment se vivent eux-mêmes les salariés, mais à l'extérieur, comment nous-mêmes, tous ensemble, nous avons un rapport à ces métiers-là et comment nous l'appréhendons. Et puis, pour terminer, aussi la question des subventions publiques dans ce milieu, puisque vous avez parlé d'employeurs et que ces employeurs qui, je pense notamment au spectacle vivant, je ne parle que, par exemple, de théâtre ou autre, qui sont évidemment des gens qui ne peuvent employer que souvent quand il y a un lien direct avec la puissance publique et comment ça peut faire varier effectivement ce secteur-là et ces métiers-là. Merci. Bon, monsieur, vous nous avez prouvé la grande qualité de votre réflexion et maintenant, il vous reste à prouver votre grand sens de la synthèse, puisqu'en sept minutes, il vous appartient de nous répondre. Oui, merci. J'aurais pu faire un deuxième exposé. Bon, je vais aller très vite. Je vais prendre les questions à rebours, en quelque sorte. Subventions publiques, évidemment, l'association 1901, financée par les collectivités territoriales et l'État, c'est le système numéro un, donc, qui est un employeur sans être un employeur. Donc, c'est tout ça. Et ce que j'appelle un marché du travail, désintégré, je ne porte aucun jugement de valeur. Je qualifie les faits. Ça pose toutes sortes de questions, évidemment. Donc, quel est le levier par lequel chacun peut inciter l'autre à agir de telle ou telle manière, sachant que l'argent est rare, etc. Donc, je pense qu'un des points importants, c'est qu'on a beaucoup tiré dans la variété, on est allé dans le sens de la variété de l'offre, beaucoup, c'est-à-dire cycle d'exploitation très court, de spectacles, etc., etc. C'est une des raisons pour lesquelles le nombre d'employeurs augmentait plus vite que le nombre de salariés, tout simplement parce que chacun peut avoir une bonne idée, lancer un projet, réunir quelques amis qui font d'autres choses ailleurs, etc., et organiser ainsi par projet des choses. évidemment, tout ça pousse à maximiser l'effet de je vais innover et pas l'effet de je vais m'ancrer dans la durée et puis accepter les contraintes, etc., etc. Donc là, il y a un vrai problème qui a été constaté, qu'on peut d'ailleurs mesurer, peut-être que je le ferai, il y a des données qui existent, ça avait été l'objet d'un rapport antérieur et constaté cette distorsion. Alors, vous dites les métiers des artistes et ces métiers sont fascinants. Ce qui est fascinant, c'est l'association entre un monde de travail et un monde d'expressivité personnelle et de réussite, évidemment, la visibilité et tout ce qui va avec l'industrie de la médiatisation, de la gloire, etc., augmente le degré de fascination. Mais il y a aussi derrière ça l'idée qu'entre un acte de travail et ce que je peux reconnaître de mon acte de travail dans le résultat, c'est une situation assez inhabituelle dans le monde du travail et donc ça permet d'expliquer une des fascinations de la chose. C'est une vieille tradition très ancienne, n'oubliez jamais qu'il y a deux sémantiques du monde du travail. Il y a la sémantique négative, tripalium, et la sémantique positive, c'est œuvre. En allemand, c'est Werk et Arbeit, en anglais, c'est work and labor, etc. Donc, vous êtes sur ces dimensions-là. Alors, pour ce qui est du RSA, il y a effectivement, notamment dans les arts visuels, des artistes qui recourent beaucoup au RSA, ils n'ont pas accès à l'assurance-chômage, donc ils cherchent le substitut. Le problème, c'est exactement celui que je décrivais dans mon exposé, c'est la barrière à la sortie, c'est-à-dire ce travail, et on le réalise dans des conditions tellement particulières et on y injecte tellement d'engagement, de commitment pour y rester que la barrière à la sortie est presque évidente et donc le sentiment que rien ne vaut le travail, le projet que j'ai et que donc tout doit lui être sacrifié, etc. Je pense que dans les arts visuels, une des pistes intéressantes pourrait être peut-être de raisonner sur une gamme de métiers larges qui font appel à des qualifications. Ce n'est pas un hasard si l'univers du travail créatif s'est beaucoup développé là où il y a moins de protection assurancielle, par exemple en Angleterre, où le design est devenu une catégorie pivot. Et on a besoin de... Et donc, évidemment, ça veut dire qu'il faut reconsidérer le grand partage entre travail noble et art appliqué, travail artistique noble et art appliqué. C'est une piste possible. Mais je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans le temps qui m'est imparti. Il y avait une question sur sorti au bout de deux ans et alors. Oui, ça, c'est un élément d'auto-sélection qui est important. Je ne sais pas s'il faut y toucher vraiment parce que un des mécanismes le plus puissant que j'ai analysé avec mon équipe, c'était effectivement que les individus, le turnover, il a lieu au bout de... Dans les deux ans. Dans les deux ans qui suivent l'entrée sur le marché du travail, les individus apprennent à se constituer des liens d'emploi, à accumuler des expériences en quantités suffisamment variées ou ne le font pas. Ceux qui n'y arrivent pas, c'est-à-dire qui ne maximisent pas cet élément d'apprentissage sur le tas, ont très peu de chances d'y rester. Et je pense que là, en quelque sorte, les équiper pour sortir, c'est peut-être mettre des ressources là où ça n'a pas la peine de les mettre parce que les ressources, il faut les mettre sur beaucoup d'autres éléments, mais peut-être pas sur ce mécanisme très bref de deux ans critiques qui ne sont pas non plus une période si longue que ça où il y a une sorte de job shopping, comme on dit, on y va, on essaye, on regarde, et puis si ça ne marche pas, on sort. là, ne serait-ce que d'informer les individus sur ces conditions-là, là, l'information et la formation doivent jouer son rôle, comme on dit, on doit lire un peu plus les sociologues, mais enfin, ça, on peut dire de beaucoup de choses, etc. Bon, sur emploi, chômage, modulation, la raison pour laquelle le chômage a augmenté plus vite que l'emploi, c'est que, comme l'accès à la fonction entrepreneuriale est extrêmement simple, même s'il y a des licences, etc., en tout cas, la responsabilité qu'a un employeur dans ces métiers-là à l'égard du sort de son salarié intermittent ou de son auteur, donc payé au droit d'auteur, etc., c'est une responsabilité qui est nulle. Il ne s'occupe pas de la carrière de quelqu'un, sauf quand, à un moment donné, il a intérêt à s'en occuper. Il ne s'en occupe pas. Il règle des droits, des prestations à l'audience, à la caisse des congés-spectacles, etc., à l'UNEDIC et aux ACEDIC, et c'est tout. Les grands DRH du secteur, ce sont les organismes sociaux, ce sont ceux qui savent tout sur les carrières des gens, mais les employeurs ont une responsabilité minimale, et donc, le grand problème, c'est ça, c'est qu'ayant une responsabilité minimale, ils sont libres de disperser sur autant d'individus qu'ils le veulent les emplois qu'ils proposent et les projets qu'ils proposent. Donc, ça, par effet de composition, vous avez un mécanisme d'amplification qui est supérieur à la simple qualité intermittente du chômage interstitiel. pour ce qui est de la formation et des réseaux, vous avez posé la question, c'est un barrage énorme, il n'y a pas de plus grand avocat de la compétition pure et parfaite qui n'existe plus que dans les modèles les plus basiques de l'analyse économique, il n'y a pas de plus grand défenseur de la compétition pure et parfaite qu'un comédien, je me souviens très bien du dernier chapitre de mon livre où je demandais aux gens ceux qui n'allaient pas dans ces métiers-là et beaucoup disaient on ne sait pas ce que nous sommes. Les réseaux filtrent beaucoup l'information, etc. Et un système où chacun se veut différent des autres est un système où pour être informé sur ce que fait chacun et sur ce qu'est chacun, il faut une quantité énorme d'informations. Donc, forcément, les mécanismes réduisent l'information. Les mécanismes d'emploi réduisent l'information. Quand vous choisissez un comédien, par exemple, vous ne connaissez pas la totalité des comédiens sur le marché et vous ne connaissez pas leur performance relative sur tel ou tel point, etc. Donc, vous faites appel à des mécanismes intermédiaires et sans être totalement prisonnier de ça. Mais il est évident que c'est une des barrières majeures à ce système-là d'emploi, c'est que les individus ont le sentiment d'être jugés non pas sur ce qu'ils sont, mais sur ce qu'ils connaissent. Et le capital de relations fait partie du mécanisme de professionnalisation. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'appareilment sélectif. C'est une des manières dont les individus gèrent leur situation, c'est de se dire je vais m'associer à un groupe assez stable de partenaires de travail pour être en mesure de leur envoyer les bons signaux parce que je ne peux pas envoyer des signaux à la terre entière. Et c'est une des barrières invisibles les plus importantes. Ça a été mesuré. Alors, qui actionne les réseaux d'interdépendance ? Dans le cinéma, ce sont les agents, les producteurs. Dans le monde du spectacle vivant, ce sont beaucoup les metteurs en scène, les artistes eux-mêmes. Et donc, c'est ça qui explique dans le monde du spectacle vivant un monde qui est beaucoup plus en archipel que dans le monde des agents qui est plus hiérarchisé et qui est plus centralisé. De toute manière, il est beaucoup plus concentré spatialement. Pour ce qui est des arts visuels, alors, bon, ça, c'est un sujet important, compliqué. Vous allez en traiter, donc je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps pour le faire, mais... C'est-à-dire, vous n'avez plus du tout de temps, monsieur. Alors, voilà, bon... Les questions aux rapporteurs, vous avez... Oui, les questions aux rapporteurs, voilà, ça serait quand même fâcheux qu'ils soient le plus mal servi. C'est important. Voilà. J'ai parlé de cette croissance de l'emploi et des employeurs, la sécurisation et les questions de modulation. En fait, l'analyse est très simple. J'ai proposé un mécanisme à trois étages qui est de dire un travail inhabituellement risqué, système de protection inhabituellement configuré et atypique. Donc, acceptons qu'une partie du chômage dans des métiers à risque comme ceux-là et qui sont symboliquement très valorisés, une partie de ce chômage-là doit rester en quelque sorte un socle de la... de ce qu'on appelle la mutualisation du risque dans tout le système d'assurance chômage, la solidarité. Donc, c'est un système solidaire entre les différents métiers. Donc, ce socle-là doit rester. Mais par-dessus, on peut construire un étage de modulation en fonction du comportement des employeurs. Et donc, il faut différencier. Et on peut même imaginer qu'une partie de la surmodulation, des surcoûts liés à la modulation peut faire l'objet de négociations à partir du moment où on dit « Monsieur l'employeur, vous avez des coûts assurantiels plus élevés, vous cotisez davantage, montrez-nous votre facture, nous allons discuter. » Et on pourrait même imaginer que l'État considère, parce que l'État, la question a toujours été est-ce qu'il va entrer dans le jeu ou non ? Est-ce qu'il va se substituer à l'assurance chômage pour financer directement les choses ? Moi, je pense que ça serait un risque important parce que le chômage deviendrait un élément de statut public, ça serait un problème. Mais en revanche, l'État ou les collectivités pourraient dire « Nous mettons de l'argent public dans un système qui, en quelque sorte, couvre à l'équivalent du chômage partiel, qui rembourse une partie des coûts de surmodulation ou de modulation d'assurance chômage, on peut les rembourser sur facture au titre de cette action-là. Mais ça veut dire qu'on entre dans un système de négociation. Et on peut évidemment beaucoup faire varier les modulations en fonction des caractéristiques des secteurs. N'oubliez jamais que les accidents du travail n'ont pas les mêmes cotisations selon les secteurs et la quantité de risque. parce qu'on peut penser par exemple que l'audiovisuel, qui a des ressources supplémentaires, peut être l'objet de modulations différentes sur des principes différents de celui du spectacle vivant qui dépend beaucoup de financement public et qui est un secteur typique de non-profit. Donc là, il y a des leviers dont on connaît l'usage. On peut évidemment trouver beaucoup de défauts à beaucoup de choses, mais ce principe existe. C'est un bon outil qui permettrait en quelque sorte de repasser la balle, c'est ça que je veux dire pour finir, à l'employeur qui est une... L'employeur dans ces mondes est quelqu'un qui s'est miniaturisé. Il s'est miniaturisé. Il s'est débrouillé pour disparaître du champ. Il ne s'occupe pas de la carrière des gens. Il règle simple des droits de protection. Il règle des factures, mais il ne gère pas les carrières. Donc, il s'est miniaturisé et on serait heureux, on ne sait pas grand-chose sur lui, on serait heureux de le voir, de revoir la figure de l'employeur réémerger pour savoir un peu mais qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui, sa propre... Qu'est-ce qu'il veut assumer, qu'est-ce qu'il ne veut pas assumer, qu'est-ce qui est structurel, qu'est-ce qui est conjoncturel, qu'est-ce qui peut être réformé. Merci. Je suis persuadé que le rapporteur aurait encore quantité de questions à poser, mais nous avons dépassé le temps imparti. Merci beaucoup, monsieur. C'était une audition passionnante et qui ouvrait, je crois, de façon très positive, le calendrier de nos travaux. Merci infiniment.